et coucou on se retrouve aujourd'hui pour tester un nouveau loisir créatif quand je dis nouveau c'est moi qui ne le connais pas c'est la première fois que j'essaye de faire ça de m'en sortir donc j'ai fait un petit essai et je voulais partager ça avec vous alors ça il s'agit donc de faire des mandalas par points au pointillisme alors voilà je vous montre ce que ça donne au prime abord vous voyez que là j'ai un peu capouillé les points ils se touchent alors franchement c'est pas si évident que ça à faire c'est un coup de main mais je pense qu'après quand on a l'habitude on peut faire des super trucs voilà mais il faut s'entraîner donc niveau matériel alors là moi j'ai pris une petite toile 10 par 10 je m'étais acheté des petites toiles comme ça qui coûte 3 euros donc ils coûtent 3 euros je dis c'est pas ça que je voulais dire qui se vendent par 3 pardon et qui coûte pas très cher voilà je crois que c'était à la foire fouille ou comme ça donc voyez petite toile blanche ça existe aussi j'en ai vu à babou aussi je crois des toiles noires aussi sur fond noir bien évidemment au début quand vous allez commencer vous pouvez très bien vous entraîner je pense sur un papier aquarellable ou autre avant de faire sur des petites toiles comme ça voilà mais pour vous présenter je préférais essayer d'abord moi de faire sur une toile et après de vous présenter sur un support comme ça niveau matériel donc là il y a des outils pour faire ceci donc c'est un petit kit que je m'étais acheté sur internet je sais plus je crois que c'est amazon il me semble et donc ce sont des outils faits pour faire ce loisir créatif et qui servent aussi à d'autres choses alors ce sont tout simplement des tubes comme ça en plastique voilà avec différents diamètres voilà donc il ya ceux ci et ensuite il ya aussi des petits outils comme ça avec deux pointes et donc cela ils ont des petites billes au bout de chaque de différents diamètres ce qui va vous permettre de faire différentes sortes de pointes plus ou moins gros alors ça ce kit comme ça c'était dans les 15 euros avec il ya aussi des petits pochoirs en plastique voilà ça j'avais fait tout ça j'avais fait une vidéo pour il ya déjà un petit moment en arrière pour vous montrer donc pour ceux qui n'ont pas vu je remontre il ya aussi ce genre d'outils que j'avais testé mais bon j'avais pas trop j'ai pas trop su m'en servir à vrai dire j'ai pas trop vu le résultat alors il se trouve que ces kits comme ça en farfouillant en essayant de voir des vidéos et tout pour savoir comment m'en servir je me suis rendu compte que ça servait à faire les mandalas en points ça les choses comme ça ça sert pour faire du nail art donc c'est à dire des pareils des points en vernis à ongles ceci ça sert en sculpture ça sert aussi en pâtisserie pour modeler les les pétales de fleurs et tout ça en pâte d'amande et tout donc bon donc du coup voilà ça sert à plusieurs choses j'ai cherché des vidéos j'avais une abonnée qui m'avait laissé des comment un petit commentaire donc j'ai regardé aussi ce qu'elle m'avait conseillé et il ya pas mal de vidéos sur youtube mais le problème c'est que elles sont quasiment toutes soit en anglais soit en espagnol donc moi anglais english zéro espagnol mérore mais je comprends un peu mais pas tout voilà donc je vais vous tout ce que je vous dis c'est ce que moi j'ai compris et que j'ai testé et voilà comme ça je vous donne mon opinion mais attention c'est la première fois que j'en fais donc voilà c'est vraiment du test quoi d'ailleurs si quelqu'un C'est à l'habitude de faire ce loisir créatif qu'il a des conseils à donner que ce soit au niveau des peintures des produits de la façon de faire d'utiliser les outils surtout mettez un petit commentaire n'hésitez pas à nous partager ça parce que je trouve que c'est super sympa mais que il n'y a pas pas on n'a pas grand chose on n'a pas de matière trop de vidéos et tout ça sur youtube en français sur sur ça en tout cas enfin moi j'ai pas trouvé énormément de choses donc de ce que j'ai compris au niveau des peintures il faudrait utiliser des peintures acryliques donc je m'étais acheté des peintures acryliques comme ceci à la forfouille voilà et ensuite deuxième chose que j'ai cru comprendre pour faire ceci c'est que c'était bien de mélanger les peintures avec un petit peu de vernis en fait donc donc j'ai investi dans un vernis glassificateur comme ceci de chez cléopâtre je pense que c'est pour que quand ça sèche ça donne un rendu brillant et joli ça pour le moment c'est ce que j'ai compris donc là j'ai fait mon essai j'ai rajouté une couleur en plus voilà c'est un peu caca fouillant mais bon voilà donc en fait je me suis rendu compte que pour faire une petite surface comme ça il faut pas beaucoup de peinture donc n'en mettez pas trop ça va dépendre si vous faites un grand motif ou pas mais au début au début je pense qu'il vaut mieux faire des petits motifs pour s'entraîner et s'entraîner avant de faire un truc régulier donc là j'ai pris des toiles mais vous pouvez très bien faire des tests sur du papier ou quoi en général j'ai vu que il y a beaucoup de mandalas comme ça qui se font sur des galets des sortes de galets je pense que ça ça doit se commander sur internet parce que j'ai pas trop vu ça en magasin ni rien donc bon alors je vais vous basculer sur mes mains et puis on va faire un test ensemble je vais vous expliquer ce que j'ai compris alors c'est parti j'espère que vous allez voir alors première chose que j'ai compris c'est qu'il fallait faire quand même des lignes sur la toile pour se donner un angle et une façon de tourner pour faire les points donc crayon à papier règle là je vais commencer par faire une croix d'angle à angle alors là jusque là rien de compliqué alors mon crayon à papier est un peu gras est un peu foncé mais c'est pas grave comme ça vous verrez bien et après quand c'est fini je pense qu'on peut et que c'est bien sec je pense qu'on peut gommer un peu entre les entre les points mais ce serait mieux d'avoir un crayon à papier beaucoup plus beaucoup plus clair là je sais pas ce que j'ai que ça sous la main je suis un peu pauvre en crayon à papier et donc là je vais refaire pareil dans l'autre sens donc je veux là j'ai fait une croix comme ça une croix comme ça je vais pas en faire plus parce que après ça va donner des motifs très petit ça va être un peu compliqué donc pour démarrer sur une petite toile comme ça je pense qu'il faut pas faire trop de des lignes de lignes comme ça de tracé si c'était plus grand on pourrait très bien rediviser ça en deux alors là et à ce moment là c'est bien d'utiliser un rapporteur et pour bien diviser les angles en deux on pourrait le faire mais du coup ça va faire des tout petits points donc c'est pas pour le début on va rester comme ça alors en faisant les croix comme ça donc c'est tout simple vous obtenez le milieu et on va commencer par le premier point alors vu que c'est pas très grand la première chose que j'ai bien compris c'est qu'il ne fallait pas faire des points trop gros alors parce que celui-là par exemple c'est le plus gros je vais pas commencer par ça je vais prendre un calibre en dessous et déjà je vais placer le premier point à savoir que quand je vais prendre avec la peinture quand je vais appuyer sur ma toile forcément la peinture va déborder un peu si je veux dire de mon cercle ici donc ça va donner un point légèrement plus gros surtout pour les embouts comme ça donc on y va je vais commencer je trempe l'embout dans la peinture et ensuite je fais le premier point voilà alors on garde un petit chiffon quelque chose avec soi j'ai pas pris d'eau mais peut-être un petit bol d'eau aussi si vous avez donc là j'ai fait le premier point maintenant je vais faire les points sur mes lignes alors je vais pas prendre un truc trop gros parce que sinon ça va se toucher alors je vais prendre un comme ça je pense que ça va aller et je vais faire mes points assez proches du premier je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des super trucs alors du coup je suis déjà en train de toucher le cercle du milieu c'est vraiment un coup de main à prendre ça a l'air facile comme ça sur les vidéos mais moi je me rends bien compte que c'est un coup de main c'est pas si facile que ça a priori voilà maintenant alors je vais prendre un autre outil par exemple ça par exemple celui là et je vais commencer à faire des points autour alors je trempe dans la peinture c'est pour ça qu'il n'en faut pas de 50 000 de peinture parce que vous allez voir les quantités elles sont là je fais un point sur ma ligne et 1, 2, 3 on va faire comme ça 1, 2, 3 tout le tour je fais le point 1, 2, 3 et après seulement je recharge 1, 2, 3 parce que vous allez vous apercevoir que quand vous faites ça moi je compte pour que j'ai le même point de chaque côté vous voyez je fais un point au milieu et après je compte 1, 2, 3 points 1, 2, 3 points et donc je fais le premier point 1, 2, 3 et forcément sur le troisième il y a moins de peinture donc en fait les points diminuent et c'est ça qui donne un effet de relief aussi donc ça c'est important et après je recharge et je fais 1, 2, 3 pareil de l'autre côté alors c'est parti après c'est pas évident pour faire un truc régulier 1, 2, 3 1, 2, 3 je les ai fait presque un peu trop serrés je suis bien consciente qu'il faut un peu appuyer sur la toile mais j'ose pas pour pas faire des points trop gros bon c'est pas trop trop mal on s'en sort pas trop mal allez maintenant je vais essayer autre chose voyons et bien pareil je vais refaire des points un peu plus loin cette fois-ci et encore que moi j'ai pas un trop mauvais oeil vu mon métier j'ai quand même le centimètre dans l'oeil à force avec les années mais pour quelqu'un qui a pas le compas dans l'oeil je pense que ça doit être encore un peu plus difficile mais là je me suis pas trop mal débrouillé alors maintenant je vais changer d'embout je vais prendre un autre voilà ce que ça donne pour le moment du coup ça me donne plein d'idées pour faire plein de choses aïe 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 alors voyons combien je vais faire de points et là je vais en faire quatre comme c'est plus espacé alors là c'est sûr que c'est un super loisir créatif on peut faire plein de choses avec ça tac quatre moi je fais le même nombre de points de chaque côté un trois quatre ah c'est pas mal c'est mieux là déjà alors j'ai un petit souci avec ma chaise de bureau qui a tendance à descendre donc on ne rigole pas si jamais vous voyez que j'ai la tête à ras du bureau ou que j'ai les genoux qui me rentrent dans le cou c'est normal c'est parce que ma chaise déconne donc ne vous soyez pas surprise au bout d'un moment si ça se trouve je vais descendre dans l'étage il faut bien en rigoler ah là c'est un peu moins est-ce que je vais pouvoir ouais on peut trop repasser dessus maintenant pas mal et dis donc ça commence à je commence à m'habituer voyons qu'est-ce que je pourrais essayer maintenant je fais au hasard et vraiment tiens là je vais le faire proche de ça alors quand on pose les ronds comme ça les gros c'est vrai que ça fait de la matière au milieu vous allez voir que ça fait des petits dômes de peinture en fait ça fait de la matière c'est pas moche je pense que surtout pour les gros si ça vous plaît pas je pense qu'avec un petit coup de pinceau on peut peut-être atténuer cet effet vous voyez là l'effet de matière au centre on le voit bien même sur les plus clairs on le voit mais c'est pas moche franchement qu'il y ait ce petit effet en relief de matière allez maintenant je vais prendre un beaucoup plus fin et je vais voir ce que ça donne et bien c'est le deuxième que je fais j'ai l'impression que c'est déjà mieux peut-être qu'un jour j'arriverai à faire des très grains je vais quand même essayer de regarder encore des vidéos même si c'est dans des langues que je comprends pas pour voir comment je peux faire ah celui-là j'ai un peu raté pour voir d'autres façons de faire je sais plus ma petite abonnée qui m'avait dit le nom c'était tout tout le je sais plus quoi il va falloir que je regarde pour vous dire j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui donne des conseils pour ça j'espère que parmi vous il y a quelqu'un qui saura me dire quelque chose sur tout ça j'ai bien envie d'essayer un truc c'est de faire un point ici entre les deux là bonne idée ou pas bonne idée et bien c'est ce qu'on va voir de suite alors et bien je vais essayer alors je vais faire là je vais essayer pour combler les vides là pour ça je vous dis là on pouvait très bien tirer une ligne en plus je l'ai pas fait pour pas que ce soit trop compliqué mais je vais essayer de faire comme ça pour voir ce que ça donne voilà et maintenant je vais essayer de refaire des points autour pour voir ce que ça donne voyons des points de quelle couleur de celui-là peut-être alors moi du coup ça me donne des idées pour détourner tout ça pour faire encore d'autres choses mais je ne dis pas quoi parce que comme ça je ferai des tests et je vous montrerai ce que ça donne ah ça commence à être pas mal du tout j'étais un peu sceptique je pense qu'aussi des fois je n'ose pas appuyer alors qu'il faut un peu pour que ça fasse et ceux-là ils sont pas bien ça commence à être pas mal alors là comme il est fin j'en mets un peu plus sur un fond noir ça va rendre bien aussi j'essaye et j'essayerai aussi en peignant une toile comme ça avec de la gouache ou comme ça ou de l'acrylique ouais non en acrylique aussi j'en mets de la noire parce que j'avais fait un essai sur une ça n'allait pas du coup elle est un peu tachée alors je vais la peindre en noir et puis je ferai un essai sur un fond noir pour voir ce que ça donne et bien c'est pas mal c'est pas mal du tout voyons allez hop on change de couleur là je vais faire assez proche sur les vidéos que je vois j'ai l'impression que c'est beaucoup plus que c'est plus plein alors c'est peut-être moi qui ai pas fait assez de lignes je sais pas il faut pas trop en faire parce que au début faire bien attention parce que dès qu'on prend un truc trop gros après c'est foutu tiens voyons est-ce que des points comme ça ça rentrerait là c'est le plus petit celui-là ouais voyons je vais essayer d'en faire ici pour combler parce que je trouve que ça fait vide et maintenant je vais essayer de prendre peut-être un truc gros et c'est sympa ça prend fort alors là j'ai plus beaucoup de place sur les angles là ah j'ai foutu ma main dessus quelle andouille ah mais je suis bête au lieu de le tourner faites tourner en même temps ne faites pas comme moi donc si vous n'avez pas ces outils chez vous cherchez tout ce qui peut vous aider pour faire la même chose vous pouvez faire soit avec les pinceaux soit avec des pinceaux mais à mon avis c'est plus difficile sinon vous utilisez tout ce que vous trouvez des embouts qu'il y a des ronds comme ça coton-tige mèche de fourreuse tout ce que vous trouvez avec des surfaces planes comme ça des diamètres différents farfouillés farfouillés chez vous un petit peu dans ce que vous avez dans les objets du quotidien il y a de quoi trouver cure-dents pour faire les tout petits je suis sûre qu'il y a de quoi trouver de quoi faire alors celui-là ici alors par contre sur les angles là je suis au max voilà ce que ça donne c'est pas mal vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez pour un premier essai moi ça m'a l'air pas trop mal mais du coup je trouve joli comme ça j'ai même pas envie de rajouter des trucs je vais peut-être en faire un dernier j'ai peur de faire des bêtises en plus j'ai vraiment peur de faire des bêtises comme c'est bien là il fallait que je mette mes doigts dedans là tout à l'heure je suis une plaie comme fille une plaie je fais que des bêtises qu'est-ce que je pourrais mettre comme couleur donc là j'ai fait avec 4 couleurs franchement le rendu il est sympa moi j'aime bien qu'est-ce que je pourrais faire avec du violet non j'ai vu aussi que je crois qu'il y en a qui utilisent d'autres supports pour décorer des bouteilles en verre et tout moi je vais me cantonner à ça pour le moment je vais me cantonner aux toiles et peut-être à faire encore des essais sur papier voilà allez je vais m'arrêter là parce que je trouve bien je pense pas que je vais encore en rajouter je vais peut-être la laisser comme ça franchement là quand je vois le rendu sur l'image je trouve ça super joli alors voilà du coup alors je vous montre de près ce que ça donne alors on voit bien les petits dômes de peinture là je pense qu'on peut les atténuer avec une pointe de pinceau mais moi je trouve ça plus joli d'avoir un effet matière et bien c'est pas mal conclusion je pense qu'il faut de l'entraînement pour faire quelque chose de régulier un bon oeil et puis et bien j'attends vos commentaires avec grand plaisir et grande impatience surtout si vous avez des petites astuces avec ce loisir créatif si vous avez l'habitude de faire ce genre de choses et que vous avez des petits conseils ce serait top merci Bobine et aussi surtout si vous avez des astuces pour utiliser ceci parce que par contre ça j'avais essayé je pense que je peux vous montrer et je trouvais que non je me suis dit c'est pas possible que ça serve à ça parce que franchement le rendu était pas terrible terrible je vais vous montrer exemple alors par exemple je prends le plus gros voilà alors je trempe comme ça n'est-ce pas comme j'ai fait là tiens vous voyez toute la peinture qu'il y a dessus voilà et vous voyez le point que ça fait franchement je vois pas l'intérêt donc je me dis que ça se trouve ça sert à autre chose j'en sais rien parce que là on a la même chose c'est moins joli moins régulier qu'avec les autres outils donc ça je pense que je sais pas dites moi dans les commentaires si vous avez des astuces si vraiment ça sert à ça voyons un plus petit je trouve que le rendu il est pas top ouais plus petit c'est mieux voilà mais franchement avec les autres outils moi ça me suffit je crois que je vais faire qu'avec les autres certainement que ça ça sert à autre chose de toute façon j'ai bien vu dans des vidéos que ça va servir à plein d'autres trucs donc pour ça là je sais pas si vraiment c'est utile à voir sur ce je vais vous laisser pour ce soir n'hésitez pas à commenter à partager à donner vos astuces aux copines je serai ravie de vous lire voilà je vous fais plein de gros bisous j'espère que ça vous aura donné envie de tester voilà c'était aussi pour changer un petit peu des colos cartes à gratter diamond painting c'était pour faire un petit peu autre chose aussi et puis voilà je vous fais plein de mouchous je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye 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 – Sous-titrage FR 2021